Vous cherchez à muscler votre pouce en jouant des morceaux sympas. Je vais vous montrer ici trois morceaux qui utilisent une technique similaire. On va parler de l'exorciste de Michael Field, des Rolling Stones et même d'ACDC. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo et on se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfousdupiano.fr et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche je peux être averti des prochaines vidéos. Tout d'abord, je vous explique la technique à utiliser. Il s'agit de jouer une note avec le pouce, toujours la même, et d'alterner avec d'autres notes avec les autres doigts. Techniquement, vous pouvez effectuer une légère rotation du poignet. Cela facilitera l'endurance. Pendant le balancement, il faut être bien régulier et entendre toutes les notes. On commence par le thème de l'exorciste. Je n'aime pas du tout l'appellation d'exorciste pour ce morceau. Michael Field ne l'a pas écrit pour le film. Il a été choisi pour la bande originale par le réalisateur et il a rencontré tellement de succès qu'on oublie, même par moment, le grand public oublie parfois l'origine du titre. Il s'agit de Tubular Bells, un album instrumental absolument culte, le premier de Mike Oldfield. Cela a donné un sérieux coup de pouce à la carrière du musicien, du compositeur, mais l'oeuvre est souvent plus assimilée au film qu'à l'album original. La mesure du thème est très particulière. Nous sommes en 7-8 avec même une mesure en 9-8. Pas de panique. Pour les explications sur les mesures, vous pouvez consulter la vidéo ici. Et vous pouvez jouer le thème même si vous trouvez la mesure compliquée. On va donc commencer par ce thème de Tubular Bells. On va utiliser une technique de balancement du pouce. On va donc jouer avec le pouce le Mi et ce sera toujours le Mi. Et en alternance, on va donc jouer d'autres notes. Cela va être Sol, La, Si, Do, Ré dans un certain ordre. Le but sera de bien articuler et d'être bien régulier. Je vais faire par exemple Mi, Sol, Mi, La, Mi, Si, Mi, Do, Mi, Ré. Je peux le faire en descendant. Cela peut être un petit exercice préparatoire. Maintenant, pour jouer ce thème, on va le faire en utilisant les notes dans le bon ordre. Donc voici la séquence. Voici les notes que nous allons alterner avec le pouce. Alors on va faire La, Si, Sol, La ensemble, Do, Ré, Si, Do ensemble. La première fois. Et la deuxième fois, on va rajouter un Si. Alors je réexplique. Donc on va prendre le Mi à chaque fois. La, Si, Sol, La ensemble, Sol, La, l'une après l'autre. Ensuite, Do tout seul, Ré tout seul, Si, Do ensemble. D'accord ? Et je reviens sur mon Mi. On va faire ça deux fois. Et la deuxième fois, je vais rajouter un Si. Alors je vais le faire maintenant en entier. Mi, La, Si, Sol, La, Do, Ré, Si, Do. Et je recommence au début. La, Si, Sol, La, Do, Ré, Si, Do. Et la deuxième fois, je fais un Si en plus. Voilà. Ça va donner des mesures particulières. Mesure en 7, 8. On part sur une mesure en 9, 8. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de comprendre forcément la mesure une fois qu'on a l'enchaînement des notes par rapport au thème pour cette fois. En le jouant un petit peu plus vite. Et pour que ça sonne bien, vous rajoutez la pédale de Sustain. Je refais. En second extrait, utilisant ce principe, vous avez Painted Black, des Rolling Stones. La note au pouce sera un Si dans cette tonalité. Par rapport à l'extrait précédent, vous pouvez prendre quelques libertés par rapport au tempo quand vous jouez le thème en introduction. Mais quand vous êtes en phase de travail, faites-le régulièrement. Je ne le dirai jamais assez. Deuxième morceau, Painted Black, des Rolling Stones. Donc là, ce n'est pas du tout du piano, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, on peut très bien le jouer avec cet instrument. Cette fois-ci, la note que nous allons appuyer avec le pouce, ce sera le Si. Voilà. On va donc jouer le Si avec le pouce. Les autres notes seront Mi, Fa dièse, Sol, La, Sol, Fa, Mi. On refait le Mi, Ré dièse, Mi, Fa, Mi, Ré dièse. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, le début est le même. Mi, Fa dièse, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Mi, Ré dièse, Mi, Fa dièse. Jusque-là, c'est pareil. Ensuite, on va faire des petites notes. Donc, on va faire 2 dièse Ré Mi très rapidement. Et ensuite, Mi, Ré, Do dièse, Ré dièse. Je refais ces histoires de petites notes. OK. Deuxième. On va le faire maintenant avec cette alternance du pouce. Mi, Fa dièse, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Mi, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Mi, Ré dièse. Ça, c'est la première ligne. Deuxième ligne. On commence de la même façon. Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Mi, Ré dièse, Mi, Fa. Je m'arrête, il n'y a plus de Si. Et les petites notes. Do Ré Mi, Mi, Ré, Do Ré. Évidemment avec les dièses. Pour le travailler, vous articulez bien. D'accord. Ensuite, pour le jouer, pareil que pour l'autre morceau, vous mettez de la pédale. Alors, pour la pédale, vous changez, vous levez la pédale à chaque changement d'accord. J'ai indiqué un Mi mineur et un Si7. D'ailleurs, pour marquer ces accords, on va utiliser la main gauche qui va utiliser un Mi et un Si. Vous pouvez le jouer en octave si vous voulez. Si c'est trop compliqué, vous faites Mi, Si. D'accord. Je vais vous le faire en utilisant les deux mains. Alors, surtout, cette fois-ci, le but n'est pas d'être complètement régulier. Alors, attention, je n'ai pas dit bancal. Le truc, c'est que vous pouvez accélérer un petit peu et décélérer. Vous voyez ce que ça donne. Je vous montre. Au début, j'accélère un peu. Je ralentis. Vous voyez, attention, de façon contrôlée. Je n'ai pas dit quelque chose de bancal. Vous voyez, il faut vraiment être expressif. Là, vous avez de la liberté d'expression. C'est énorme, d'ailleurs, ce que vous avez là-dessus. Deuxième ligne. Donc là, vous levez bien la pédale pour vos petites notes et vous réappuyez dessus après. Sinon, ça va être... Comme vous avez des notes qui se touchent, si la pédale est annulée et est appuyée, vous allez entendre des choses qui ne sont pas très jolies. Donc, vous levez juste pour les petites notes. Je refais. Si vous pensez qu'ACDC se joue uniquement à la guitare et non au piano, je vous renvoie à la vidéo de Peter Benz. Vous trouverez le lien dans la description. Et là, je vous propose de jouer Thunderstruck. En bon français, Thunderstruck. Le tempo est très rapide. Vous devrez donc bien travailler votre articulation. Travaille lent et régulier dans un premier temps en accélérant petit à petit. Et on va finir beaucoup plus rock'n'roll parce qu'il s'agit d'un thème d'ACDC. Évidemment, au piano, c'est parce qu'on joue le plus souvent. Mais il existe des versions très, très, très intéressantes avec ce morceau et ce genre de morceau. Et on va utiliser cette même technique. Et cette fois-ci, on va utiliser le Si un petit peu comme le précédent. Et on va alterner sur deux accords. Donc, on va faire l'accord de Si. Donc, on va prendre le Si et on va alterner avec les deux autres notes de l'accord. Ré dièse, Fa dièse. Ensuite, je vais faire pareil avec l'accord de Mi. Mi mineur, Mi sol si. Mais comme je garde mon Si, je vais faire Mi sol au-dessus. Mi sol, Mi sol, Mi sol, Mi sol. D'accord ? Donc, il va falloir enchaîner les deux. Ré, Fa dièse. Et ensuite, Mi sol. D'accord ? Donc, double croche sur deux mesures à chaque fois. Je reviens ensuite sur mon Si. Sur deux mesures. Je reviens sur mon Mi mineur. Voilà. Donc, ça, c'était l'heure d'œuvre si vous voulez. Mais ensuite, il va falloir faire un autre thème. Donc, je suis sur un accord de Si. Et là, je vais faire un petit thème. Si, La, Sol dièse. La, Sol, Fa dièse. Sol, Mi, Fa. Ré dièse, Mi. Ré dièse, Mi. Ré dièse, Mi. Ré dièse. Voilà. Donc, j'ai mon accord de Si. Ensuite, Mi mineur. Je reviens sur mon arpège de Si. Encore une fois, Mi sol. Avec mon arpège de Mi mineur. Et ma fameuse descente. Voilà. Donc, il faut enchaîner tout ça. Donc, pas trop vite au début. Il faut vraiment articuler pour bien travailler ça. Et ensuite, vous pouvez gagner en vitesse, petit à petit, pour pouvoir jouer ce thème. Vous pouvez rajouter aussi de la pédale de Sustain. Par rapport à la technique, ça va quand même relativement vite. Ça va très vite. Donc, vous pouvez utiliser un petit mouvement de rotation du poignet afin de faciliter l'articulation. Donc ça, ça peut faire très mal. Donc, ne jouez pas trop vite d'un coup. Je vous l'ai mis parce que ça peut être très sympa à faire. Vous pouvez le prendre comme exercice et pas forcément au tempo d'origine. J'espère que cette technique vous a plu. Et que vous utiliserez cette technique de jeu assez sympa. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours la formation gratuite. Toute la théorie et surtout la pratique. Comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Et pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement et la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut ! Sous-titrage ST' 501